Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je m'appelle Madame Tchoukou Christelle, enseignante de technique et gestion forestière au lycée technique de Balmayo. Nous allons vous entretenir cette année sur le module de formation aménagement bar l'installation en classe de seconde. Chers apprenants, la dernière fois, nous avons fait une première leçon qui portait sur la définition générale du droit. Il s'agissait d'énumérer les différents pouvoirs qui favorisent la mise en place et l'application du droit. Comme élément de réponse, il s'agissait du pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième leçon de notre module aménagement bar l'installation. Notamment, la deuxième leçon du premier thème qui est la législation forestière. Notre leçon sera présentée selon le plan ci-dessous. En 1, nous aurons les objectifs. En 2, les prérequis. En 3, la situation problème. En 4, les activités d'apprentissage. En 5, un résumé. En 6, un exercice d'application. Et enfin, un devoir. Comme objectif, à la fin de la leçon, l'apprenant doit être capable de définir le droit public, définir le droit privé, donner l'objet de chacune de ces deux branches de droit, donner l'objet de chacune de ces deux branches de droit, établir la différence entre le droit privé et le droit public. Comme prérequis, l'apprenant doit avoir les connaissances de la définition générale du droit. L'apprenant doit avoir les connaissances de la définition générale du droit. Situation problème. Vous êtes chez un dépanneur en qui va dépanner votre appareil. Subitement, vous voyez un homme s'enfuit de là avec quelques objets pliés sous le bras. Vous voyez un homme s'enfuit de là avec quelques objets pliés sous le bras. Cet homme a violé la loi publique. Alors, chers apprenants, pour ce premier cas, nous pouvons dire que Cet homme a commis un crime de vol. Cet homme a commis un crime de vol. Et un crime de vol affecte tout le monde. Un crime de vol affecte tout le monde. Deuxième cas. Vous êtes chez vous. Vous faites votre barbecue. La fumée de votre barbecue traverse chez votre voisin. Maintenant, votre voisin étant fâché, intente une poursuite à votre rencontre. Vous avez violé la loi privée de votre voisin. Vous avez violé la loi privée de votre voisin. Ici, nous dirons que vous avez violé le droit vous avez violé le droit privé de votre voisin à usage pacifique de ces deux cas. Alors, après avoir décrit ces deux cas, nommer le type de droit correspondant à chacun de ces cas décrits. Nommer le type de droit correspondant à chacun de ces cas décrits. Le premier cas nous parlait de la loi publique. Le deuxième cas nous parlait aussi de la loi privée. Alors, les deux cas décrits sont le premier cas, c'est le droit public et le deuxième cas, c'est le droit privé. D'où le titre de notre leçon « Distinction entre droit public et le droit privé ». Le droit public, c'est quoi le droit public ? Le droit public, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'organisation et le fonctionnement politique, administratif et financier de l'État. C'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'organisation et le fonctionnement politique, administratif et financier de l'État. Cela comprend aussi les relations diplomatiques entre les États, les organisations internationales, ainsi qu'entre les personnes morales du droit public et les personnes privées. La subdivision du droit public Le droit public est subdivisé en deux. Le droit public est subdivisé en deux. Il s'agit du droit public interne et du droit public international. Le droit public interne. Chers apprenants, c'est quoi le droit public interne ? Quand on parle de interne, il y a quel mot clé ? Le droit public interne, c'est-à-dire à l'intérieur d'un État. À l'intérieur d'un État, c'est quoi donc le droit public interne ? Le droit public interne est l'ensemble des textes normatiques ou juridiques adoptés par un État uniquement applicable à l'intérieur de cet État. Le droit public interne est l'ensemble des textes normatifs ou juridiques adoptés par un État uniquement applicable à l'intérieur de cet État. Il comprend entre autres le droit constitutionnel. C'est quoi le droit constitutionnel ? Le droit constitutionnel organise les pouvoirs de l'État. Le droit fiscal. C'est quoi le droit fiscal ? Le droit fiscal permet la mise en place et le montant des contribuables au budget de l'État. Le droit fiscal permet la mise en place et le montant des contribuables au budget de l'État, ainsi qu'à ses collectivités. Ici, quand on parle de collectivités, on fait référence au Code général des impôts. Le droit administratif réglemente les structures d'administration avec les particuliers et les fonctionnaires. Ici, quand on parle des fonctionnaires, on fait référence au droit de la fonction publique. Le droit pénal. Le droit pénal. Le droit pénal. Ici, l'État utilise ses tribunaux pour pouvoir sanctionner les citoyens qui vont à l'encontre du droit. Ici, l'État utilise les tribunaux pour pouvoir sanctionner les citoyens qui vont à l'encontre du droit ou qui ne respectent pas les règles de droit. Le droit financé. Le droit financé. Le droit financé, ici, là, le gouvernement... Le droit financé permet au gouvernement de gérer les finances de l'État. Le droit à l'éducation. Le droit d'urbanisme. Le droit d'urbanisme, ici, là, fait référence au code d'urbanisme. Le droit de construction. Le droit de construction, ici, là, fait référence au code de construction et de l'habitat. Et enfin, le droit social. Le droit international. Ici, là, dans international, il y a le mot estel. Inter et estel. Ici, le gouvernement ne fait plus seulement... Ici, le gouvernement utilise d'autres étapes. Nous pouvons dire, alors, ici, que le droit international, c'est l'ensemble des textes, c'est l'ensemble des normes juridiques applicables entre les États et les sujets internationaux. Le droit public international est l'ensemble des normes juridiques applicables entre les États et les autres sujets internationaux. Quand on parle des autres sujets internationaux, on fait référence à l'organisation internationale ou la supranationale. En deux, deux, nous allons voir le droit privé. C'est quoi le droit privé? Le droit privé est l'ensemble des règles qui concernent l'avis juridique des particuliers, mais aussi l'avis juridique des particuliers qu'ils vont constituer. Le droit privé est l'ensemble des règles qui concernent l'avis juridique des particuliers entre eux, mais aussi l'avis juridique des particuliers Le droit privé couvre l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les particuliers, les personnes physiques ou morales. Le droit privé couvre l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les particuliers, les personnes physiques ou morales. La subdivision du droit privé Le droit privé est subdivisé en trois. Les subdivisions du droit privé Le droit privé est subdivisé en trois, à savoir le droit civil, le droit commercial Le droit privé est subdivisé en trois, le droit privé est subdivisé en trois, à savoir le droit civil, le droit commercial et le droit annexe. Le droit civil Le droit civil est l'ensemble des règles qui régissent la vie des citoyens. Le droit civil est l'ensemble des règles qui régissent la vie des citoyens. Le droit commercial Dans le commercial, il y a le mot « commerce ». Le droit commercial est l'ensemble des règles juridiques dont l'objet est de régir les affaires, de régir les rapports d'affaires à caractère commercial. Le droit commercial est l'ensemble des règles juridiques dont l'objet est de régir les rapports d'affaires à caractère commercial. Le droit annexe Ici, quand on parle du droit annexe, on parle du droit social, du droit de travail, du droit de la sécurité sociale, Ici, quand on parle du droit des annexe, on parle du droit social, le droit du travail, le droit du travail, le droit à la sécurité sociale, le droit des affaires, le droit des sociétés. Distinction entre le droit public et le droit privé Distinction entre le droit public et le droit privé Ici, nous dirons que Les critères de distinction des règles de droit public et privé sont multiples et variés. En somme, le droit public s'intéresse particulièrement aux intérêts généraux. Le droit public s'intéresse particulièrement aux intérêts généraux. Le droit privé se charge de définir les intérêts des particuliers. Le droit public, le droit privé se charge de défendre les intérêts des particuliers. Alors, comme différence, nous pouvons dire que Le droit public s'intéresse particulièrement à l'intérêt général et le droit privé se charge de défendre les intérêts des particuliers. On peut illustrer cette différence par la distinction ci-dessous. On peut illustrer cette différence par la distinction ci-dessous. La distinction entre le gouvernant et le gouverné La distinction entre le gouvernant et le gouverné Ici, nous pouvons dire que Le droit privé est l'ensemble des règles qui concernent la vie des gouvernants. Tandis que Le droit public est l'ensemble des règles qui régissent la vie des gouvernants, des gouvernés ou entre la vie des gouvernants et gouvernés. La distinction des règles de droit d'après leur objet La distinction des règles de droit d'après leur objet Ici, nous dirons que le droit privé se charge de défendre l'intérêt de particulier à particulier. Ici, nous pouvons dire que le droit privé se charge de défendre l'intérêt de particulier à particulier. La distinction matérielle. Ici, nous pouvons dire que le droit public se charge, le droit public s'intéresse particulièrement aux intérêts généraux, alors que le droit privé se charge de défendre les intérêts des membres d'une société. Ici, nous dirons que le droit public défendre l'intérêt général et le droit privé se charge de défendre l'intérêt des membres d'une même société. La distinction formelle. Ici, quand on parle de la distinction formelle, la distinction formelle ici, c'est les normes et les applications du droit en rapport avec le juridique. C'est les formes et les applications du droit en rapport avec le juridique. Résumé La frontière entre le droit privé et le droit public, malgré toutes les distinctions, n'est pas nette. La frontière entre le droit privé et le droit privé, malgré toutes les distinctions, n'est pas nette. Les deux branches du droit s'entremêlent. Les deux branches du droit s'entremêlent. Néanmoins, nous retenons que le droit public s'intéresse particulièrement à l'intérêt général. Alors que le droit privé se charge de défendre les intérêts des particuliers. Exercice d'application Définis Droits publics Droits privés Énumérez les différentes subdivisions du droit privé. Nommez trois types de droits publics de votre choix. Correction des exercices d'application Le droit public est l'ensemble des règles qui régissent les différents organes du pouvoir politique et règle les rapports des autorités publiques entre elles. Le droit public est l'ensemble des règles qui régissent les différents organes du pouvoir politique et règle les rapports des autorités publiques entre elles et avec les citoyens. Le droit privé est l'ensemble des règles qui concernent la vie juridique des particuliers entre eux, mais aussi des groupements qu'ils vont constituer. Les subdivisions du droit privé Nous avons le droit civil, le droit commercial et le droit annexe. Trois types de droits publics. Nous avons le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal, le droit de la fonction publique. Devoir à faire à la maison. Définis le droit civil, définis le droit commercial. Comme référence, nous avons utilisé le code pénal et la constitution de la République du Cameroun. Notre prochaine leçon portera sur les types de personnes du droit. Deux points, les personnes physiques et les personnes morales. ... ... ... ... ... ... ... ... ...